Salut tout le monde, c'est GammaRusso dans l'interview de sportifs, cette fois-ci on est avec un handballeur, c'est le gardien martiniquais de Toulouse, on est avec Wesley Pardin, salut à toi. Salut, salut. Alors pour commencer, tu peux te présenter. Ok, je m'appelle Rossi Pardin, 25 ans, je suis allé en professionnel à Toulouse-Apple et je vais me rentrer il y a deux heures en l'équipe de France. Ok d'accord, l'équipe de France, on y reviendra plus tard, pour l'instant on va un peu parler de Toulouse, penses-tu que Phoenix Toulouse sera un concurrent en titre la saison prochaine ? Alors, un concurrent en titre ça va être compliqué, il faut être réaliste, on peut être dans un petit championnat qui comporte Nantes, C'est ça, Chambéry, mais pour le titre ça va être compliqué par rapport aux équipes comme Paris, il y a des états nationaux, donc ça va être compliqué, on peut lier, donc pas pour le titre, mais on peut faire quelque chose de cohérent l'année prochaine, même si c'est dur, c'est un moment donné, c'est parti, c'est un moment donné. Ok d'accord, et sinon comment t'as senti cette saison 2014-2015 pour l'instant ? Ben pour le moment c'est clair que si on fait, si on compare avec l'année dernière, c'est pas les mêmes résultats et le sous-placement, mais si on est un peu plus, si on l'approfondit un peu plus, on est quand même arrivé au camp de finale de la Coupe de France, finale de la Coupe de la Ligue, et si on reste concentré sur la fin du championnat, on peut terminer à la victime de la place, donc je pense que c'est pas si mauvais championnat, si mauvaise saison, mais les matchs qu'on a gagné l'année dernière, deux buts, on les perdait cette année, donc voilà la différence. Ok d'accord, et est-ce qu'on pourra un jour te voir jouer dans un autre club que Toulouse peut-être ? Pour le moment, je vais lancer le but classique, pour le moment je suis sous contrat jusqu'en 2017, avec le Finic, après on verra bien, pour le moment, au niveau du club, je commence à me faire confiance, je suis bien à Toulouse, ça fait 10 ans que je suis à Toulouse, donc pour le moment c'est pas ma priorité d'envisager de partir, mais si l'occasion se présente, et s'il y a un club, je n'ai pas été croisé, s'il y a un club qui souhaite que je vienne, la réflexion se fera à ce moment-là, mais pour le moment, je suis venu au Finic, puisqu'en 2017, je suis venu. Ok d'accord, et sinon, j'ai dit que j'y reviendrai, en novembre 2013, tu as été sélectionné avec l'équipe de France, contre la Norvège, pendant la Golden League, alors j'explique un peu ce que c'est la Golden League, pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde, c'est une compétition internationale amicale, avec les fédérations danoises, françaises et norvégiennes, donc en fait c'est un peu des matchs amicaux en compétition, donc tu as été sélectionné contre la Norvège, je crois, et quel souvenir tu as gardé de ce match ? Ben, c'est sûr que la première sélection, j'ai toujours quelque chose d'un point exceptionnel, donc j'ai eu beaucoup de stress quand même, faut pas mentir, parce que j'ai déjà arrivé dans cette équipe de France, qui a tout gagné, après que je m'étais joyeux à la tirée, c'est sûr que ça donnait envie, mais je ne pensais jamais y arriver, et ma première sélection, j'ai vécu comme un cadeau, comme une récompense de mon travail, et maintenant c'est à moi de faire que ce soit plus un cadeau, que ce soit vraiment, limite une obligation qui m'appelle. Ok, d'accord, et sinon, est-ce que tu penses être re-sélectionné un jour ? Ben, pour le moment, depuis novembre 2013, il me convoque à chaque rassemblement, après la hiérarchie, elle est bien établie, au meilleur du 0-1, il y a du mollet 0-2, et Vincent Girard qui commence à grappiller sur du mollet, et moi je suis là, en numéro 4, Claude, il m'a appris à moi, qui a à court terme, il ne comptait pas impossible sur moi, même s'il faut rester prêt, mais c'est pour les échéances au plus long terme, mais pour le moment, on me convoque à tous les stages, et j'essaie de m'éprimer de cette équipe de France pour pouvoir être à nouveau sélectionné, et faire quelques matchs. Ok, d'accord, sinon il y a eu les championnats du monde 2015, cet hiver, toi tu as été au match de préparation, et du coup, l'équipe de France, ils ont gagné le mondial, si tu avais un message à passer à tes coéquipiers, qu'est-ce que tu leur dirais ? Euh, oui, il faut continuer comme ça, donc il faut continuer comme ça, et j'étais fier de, même si je n'ai pas été retenu pour le mondial, mais j'étais fier de les côtoyer, j'espère les côtoyer, et qu'ils vont au bon moment, et ce qu'ils ont fait pendant le mondial, c'est une question unique, quand même, dans le sport français, donc les équipes qui seront reconnues pour leur défaut, quoi. Ok, d'accord, et toujours une question sur le mondial, parce que ce serait important d'avoir le point de vue d'un handballeur sur ça, l'équipe du Qatar, qui a été le pays organisateur du mondial, qui sont allées jusqu'en finale d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que le Qatar, ça a été une fausse équipe, parce que ça a été une équipe assez recomposée, donc vous pouvez trouver des Bosniaks, des Tunisiens, des Cubans, et même un Français, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette équipe du Qatar ? Honnêtement, j'étais un peu surprenant, parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça, donc bon, ça a été controversé ou pas, moi, je parle d'un petit que le niveau du Qatar n'était pas exceptionnel, mais connaissant les chefs du Qatar, ils voulaient être présents dans leur mondial, donc c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans les autres sports, mais au final, ils ont passé en six mois, ça fait quelques années quand même qu'ils voulaient construire cette équipe, et la meilleure réponse qu'ils ont eue, c'était quand même arriver en finale contre justement l'équipe de France, donc voilà, moi, je suis assez ton de balleure, je ne peux pas travailler dans les chuteurs internationales, donc voilà, je laisse ça pour les grand-chiffre. Ok, d'accord. Et la dernière question, c'est la question bonus, elle change un petit peu. Si tu devais choisir un autre sport à pratiquer au haut niveau, lequel tu choisirais ? Alors, comme j'étais gardien de foot, donc avant d'être gardien de France-Balle, j'ai choisi en Europe de foot, et à Marseille. Ah oui, Marseille. Je suis marseillais. Voilà. Ok, c'est la fin de l'interview. Merci à toi, Wesley, d'avoir participé. Ok, un peu de plaisir. Bonne chance dans ta continuation, dans ta carrière dans le balleure, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel interview. A plus tout le monde. Sous-titrage ST' 501